Ça se contredit alors, c'est pas connu. Soit c'est connu, et c'est connu de tous, et on l'oublie pas, et c'est pas oublié. Si c'est pas connu de tous, forcément ce n'est pas connu, c'est oublié. Non, Laurent Pral nous dit, sache une loi, c'est connu, et parce que c'est connu, c'est oublié. On comprend plus. De quoi il parle? Al ken, en a ta olet a nilkat misa a sefer. Ainsi, le profit que tu vas tirer de ce livre, nilkat qui est pris de ce livre, comment tu peux profiter comme il faut de ce livre, de cette étude? Il ne sort pas, il n'y a pas, il n'y a aucune utilité de lire uniquement une seule fois le Messie Al-Séchari. Une personne, elle se dit, j'achète un livre, je le lis du début jusqu'à la fin, et j'ai fini, et c'est tout. Non, il dit, l'utilité de cette étude du Messie Al-Séchari, tu vas tirer profit de cette étude uniquement si tu lis plusieurs fois. Pourquoi? Parce que si tu viens à lire qu'une seule fois, kikwa lachar shelo in saa koreb sikhlo khidushim akhar kriyato, shelo yubo yitne kriyato, car il se peut, kino shelo in saa kore, que le lecteur ne va pas trouver, mais sikhlo khidushim, il ne va pas trouver de nouvelles idées. Akhar kriyato, après sa première lecture, shelo yubo yitne kriyato. Il trouvera une personne lorsqu'il ira le Messie Al-Séchari. S'il atteint des idées nouvelles, là il va être déçu. Pourquoi? Parce que des idées nouvelles, des khidushim, des nouveautés, il en trouvera très peu. Et l'amehat. Alors pourquoi le lire? Non, il ne faut pas le lire, il faut le relire. Le re-lire et le re-lire. Le profit de ce livre est tiré de sa re-lecture. Alav, sur le livre. Et ne jamais plus quitter la lecture du Messie Al-Séchari. Tu veux tirer profit du Messie Al-Séchari? Pas de problème, lis-le, et relis-le, et relis-le, et relis-le. Plus tu le liras, plus tu tireras profit. Moins tu le liras, moins tu tireras profit du Messie Al-Séchari. Parce que les choses qui sont oubliées naturellement par l'homme vont, grâce à cette re-lecture et re-lecture et re-lecture, vont être à nouveau rappelées et remises à leur bonne place. Il va pouvoir faire attention à ses obligations au lieu de son éloignement. Voici le premier paragraphe du Messie Al-Séchari. En résumé, d'après le Ramchal, il n'écrit pas des choses connues, et là, il écrit des choses mefursamim d'accord, connues par tous. Il nous dit que lorsque nous avons commencé à lire ces choses connues, alors on va s'ennuyer. Il faudra relire pour pouvoir découvrir véritablement les Hidushim, pour pouvoir découvrir des nouvelles idées, l'enseignement authentique du Ramchal. Il nous dit aussi, tu sais, les enseignements que je vais t'enseigner, d'un côté ils sont connus, mais d'un autre côté les gens ne sont plus. Ou plus précisément, parce qu'ils sont connus, les gens ne sont plus. Qu'importe, on s'est déjà posé la question, comment ça se fait que si c'est connu, alors c'est pas oublié ? Qu'est-ce que cela veut dire, un enseignement connu, et parce qu'il est connu, alors il est oublié ? Là, de là, on apprend la grande différence qui existe entre l'étude de la Torah et l'étude des études profanes. L'homme, lorsqu'il naît, grâce à son serré, grâce à son intellect, il va pouvoir apprendre des nouvelles notions. Il va apprendre des livres, il va écouter les rabbinies, il va apprendre qu'est-ce que le mot Ahabah veut dire, qu'est-ce que le mot Amour veut dire, qu'est-ce que le mot Yirachamayim veut dire, qu'est-ce que le mot Krins, Divine veut dire, etc. Est-ce que nous allons étudier ces Moussagins, ces notions ? Est-ce que ces notions vont être acquises, à tel point qu'on pourra arrêter notre étude ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !